Métro, boulot, gynéco, le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff, une émission spécialisée en gynécologie. La parole s'est libérée sur l'endométriose, faisons pareil avec le syndrome de congestion pelvienne, c'est le souhait du docteur Sénéchal, radiologue interventionnel spécialisé dans le traitement des maladies artérielles et veineuses. Nous le recevons aujourd'hui pour en savoir plus sur ce syndrome encore méconnu. Bonjour docteur Sénéchal, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast qui nous tient à cœur parce qu'aujourd'hui on parle du syndrome de congestion pelvienne, un syndrome relativement méconnu à ce jour auquel vous vous êtes particulièrement intéressé. Déjà, est-ce que vous voulez bien peut-être nous rappeler un petit peu à quoi correspond le syndrome, est-ce qu'il a une définition précise ? Alors, ce qu'il faut savoir c'est que le syndrome de congestion pelvienne, c'est une pathologie veineuse qui peut entraîner des symptômes rénaux, gynécologiques, vésicaux, digestifs, périnéaux et des membres inférieurs. Sa méconnaissance entraîne une importante errance thérapeutique, il faut en moyenne 8 ans pour que les patients puissent être diagnostiqués. On estime que 30% des douleurs pelviennes chroniques sont dues au syndrome de congestion pelvienne, d'où l'importance de faire connaître la pathologie aux gynécologues. Le syndrome de congestion pelvienne a été décrit pour la première fois en 1949 par Taylor, un gynécologue new-yorkais qui a attribué plusieurs symptômes associés à des douleurs pelviennes chroniques, à la présence de varices autour des organes génitaux féminins. Mais maintenant, en 2021, dans la littérature internationale, on parle de pelvic venus disorder, soit troubles vénopelviens, qui vont englober le syndrome de congestion pelvienne, mais aussi le nutcracker syndrome et le syndrome de Metterner. Il est décrit à quatre zones anatomiques dans les troubles vénopelviens, une zone de la veine rénale gauche, donc avec le nutcracker syndrome qui peut entraîner une hématurie des douleurs lombaires gauche, et une insuffisance véneuse de la veine ovarienne gauche, qui va être responsable de la symptomatologie du syndrome de congestion pelvienne. Une zone au niveau des veines gonadiques et pelviennes, avec l'insuffisance véneuse pelvienne chronique à partir des veines gonadiques et ou il n'y a qu'interne. Le syndrome de Metterner, qui va entraîner des symptômes gynécologiques, des symptômes vésicaux et des symptômes digestifs. La troisième zone, c'est la zone du périnée, avec des douleurs, des prurites et des varices, donc du périnée, des grandes lèvres et de la région anale. Et enfin, la quatrième zone anatomique, c'est la zone des veines des membres inférieurs, avec des varices qu'on appelle atypiques, qui vont être des varices fessières, poplitées, de racines internes de cuisse, entéro-interne de cuisse, et des varices typiques, les varices saphéniennes, ainsi que des douleurs des membres inférieurs. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il existe des critères diagnostiques précis, des classifications ou quelque chose pour se guider ? Alors, il n'y a pas de classification publiée actuellement. Les sociétés recherchent des classifications et donnent des critères précis. Mais ce qu'on a, c'est des critères d'imagerie, avec la présence de reflux d'au moins une veine ovarienne ou d'une veine iliaque interne, une dilatation vénose-pelvienne et des varices pelviennes, qui sont définis pour des diamètres supérieurs à 5 mm. Des critères qui sont des critères cliniques, qui vont être la douleur pelvienne chronique, qui va avoir typiquement un horaire veineux, c'est-à-dire augmenté en position debout prolongée ou assise prolongée, qui va être augmenté en fin de journée et qui peut être soulagé en position allongée. Il va y avoir une pesanteur périnéale avec une sensation de gonflement abdominal chez les patientes. Il s'y associe une dysménorée avec un syndrome prémenstruel. Typiquement, cette dysménorée, elle débute avant les règles et diminue au deuxième et troisième jour des règles, ce qui est assez spécifique du syndrome. Il s'y associe des dyspareunies, mais surtout des douleurs post-coïtales, qui sont ainsi typiques du syndrome, qui peuvent durer quelques minutes après le rapport, et qui peuvent durer des fois plusieurs jours après le rapport. Donc, ça entraîne une modification de la vie sexuelle des patients majeurs. On va rechercher aussi des dysuries, des urgences urinaires avec ou sans perte urinaire. Il s'y associe aussi des pseudocystites à répétition, donc sans germes. On va retrouver des lombalgies, des douleurs anales, périnéales, vulvaires et des membres inférieurs, ainsi que des fois des vraies sciatalgies et des vraies pudendalgies. On a une association fréquente avec les hémorroïdes, en raison d'un drainage pelvien des veines rectales. Et on va rechercher aussi les varices, les varices des membres inférieurs, qu'elles soient atypiques, comme on l'a décrit tout à l'heure, ou des varices sapheniennes typiques. Les patients ont un important retentissement psychologique et sur leur vie quotidienne en raison des douleurs chroniques. L'association des douleurs post-coïtales et de douleurs à la palpation d'un point ovarien a une sensibilité de 94% et une spécificité de 77% pour le diagnostic. Donc en fait, pour résumer, il s'agit d'un syndrome qui associe des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs post-coïtales, un petit peu décalées par rapport à rapports sexuels et qui peuvent même perdurer, des symptômes urinaires à type de pseudocystite, et surtout des varices qui sont particulièrement douloureuses par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et qui ont des localisations spécifiques comme les racines des cuisses, les fesses, etc. Est-ce qu'il existe des facteurs de risque reconnus de cette pathologie, de ce syndrome, ou est-ce qu'il peut toucher n'importe qui ? Il y a une hérédité par exemple ? Alors il y a une importante hérédité, comme pour les varices des membres inférieurs, qui est très bien démontré. Donc c'est une pathologie familiale, c'est une hérédité de fragilité veineuse, c'est une hérédité d'agénésie des valvules qui empêche les reflux veineux. Il s'associe aussi, en principal facteur de risque, la multiparité, en raison de l'augmentation du débat veineux pelvien pendant les grossesses, qui vont entraîner cette dilatation veineuse. Le plus souvent, en postpartum, les patientes retrouvent un diamètre veineux normal, grâce à l'accompliance veineuse. Mais quand on a justement cette hérédité, les veines ne reviennent pas à un diamètre normal, et il se crée un reflux. Une fois qu'il y a le reflux, après on est dans un cercle où la dilatation veineuse va entraîner une libération des neurotransmetteurs, donc de la douleur, mais aussi une production de radicaux libres, de médiateurs inflammatoires et d'enzymes protéolithiques qui vont augmenter la dilatation veineuse et le reflux. Donc, c'est une pathologie qui va après s'auto-alimenter. D'accord. Mais juste pour dire, c'est parce qu'on est nullipar qu'on ne peut pas avoir de syndrome de congestion pelvienne. Par exemple, moi, dans ma pratique, j'ai 12% de nullipars qui ont une insuffisance veineuse pelvienne. Le plus souvent, c'est lié aux compressions veineuses, comme le Nutcracker et le syndrome de Metterner. Ça peut être aussi une variante anatomique de la normale ou parfois un syndrome inflammatoire au niveau pelvien. Et du coup, par exemple, à Saint-Denis, vous vous suivez combien de patientes atteintes de ce syndrome ? Moi, maintenant, j'en suis plus de 1000. D'accord, parce que vous êtes vraiment devenu un petit peu référent en la matière. En fait, au départ, c'est un angiologue avec qui je travaille qui m'a dit « Dans les récidives de varices des membres inférieurs, j'ai beaucoup de patientes, ça vient du pelvis. » Donc, c'est penché sur la pathologie. Et le syndrome de congestion pelvienne typique avec les douleurs pelviennes chroniques, c'est après, en interrogeant les patients, qui nous ont dit « Oui, si, ça, on l'a depuis des années. » Les gynécologues, comme on nous les envoie, on les a à un stade où il n'y a pas encore les communications vers les membres inférieurs. En fait, c'est un stade évolutif de la pathologie, l'atteinte des membres inférieurs. Et donc, on les a à un moment où elles souffrent d'un syndrome de congestion pelvienne. L'histoire habituelle, on va dire, si on arrive à suspecter le syndrome sur les symptômes qu'on a évoqués précédemment, ensuite, on prescrit une IRM pelvienne injectée, c'est ça ? Alors, les examens complémentaires, ça commence surtout par l'échographie doppler endovaginale. C'est vraiment l'examen de dépistage qui doit permettre aux gynécologues ou aux radiologues qui réalisent l'échographie endovaginale de regarder autour des organes génitaux, autour des ovaires, autour de l'utérus, autour de la paroi vaginale. Et ils vont visualiser une dilatation veineuse. Ils mettent du doppler couleur, ils vont visualiser des reflux. Et ils ont aussi un énorme argument diagnostique, c'est que lorsqu'ils compriment la zone dilatée avec leur sonde d'échographie, ça déclenche la douleur typique du syndrome de congestion pelvienne dont se plaignent les patients. Sinon, il faut s'aider de manœuvre de vaselva pour les reflux passifs parce qu'on comprend bien que c'est une pathologie où lorsque les patients sont debout, le sang veineux va descendre plus facilement vers le pelvis et stagner et entraîner le syndrome inflammatoire local. Le deuxième examen qu'on va demander, c'est un doppler veineux des membres inférieurs avec une recherche des points de fuite. Les points de fuite, c'est des communications qui sont anormales entre les veines du pelvis et les veines du périnée et des membres inférieurs. C'est elles qui vont alimenter les varices des grandes lèvres, les varices atypiques de racines de cuisse, les varices fessières. Après, avant tout traitement par embolisation, on réalise une IRM pelvienne. Pourquoi on réalise une IRM pelvienne ? Parce que ça va nous donner un premier élément de cartographie veineuse parce qu'on demande en plus de l'IRM, qui est une IRM standard qu'on va utiliser pour toutes les pathologies pelviennes, on va demander une flébographie IRM. Ça va nous permettre de voir l'ensemble des reflux, l'ensemble des territoires paramétriaux, myométriaux, utéro-vaginal, pudendales, qui sont dilatés et refluents. Ça va surtout nous permettre de faire un diagnostic différentiel avec le gros diagnostic différentiel qui est l'endométriose ou une pathologie associée. Ça peut être aussi un syndrome de congestion pelvienne et de l'endométriose. Dans ce cas-là, il faut traiter et l'endométriose et le syndrome de congestion pelvienne. Le dernier examen qu'on peut faire réaliser, c'est le scanner. On réalise un scanner abdominopelvien avec un temps artériel et un temps veineux et on va le réserver uniquement pour les patients qu'on suspecte d'une compression veineuse ou une variante anatomique de la normale. Pourquoi on a besoin du scanner ? C'est surtout pour avoir les mesures des veines avant la mise en place d'un stent, pour les compressions veineuses surtout, et souvent pour les variantes anatomiques, parce qu'on a une très bonne définition anatomique et ça nous permet de comprendre des fois des traînages veineux qui sont complexes. D'accord. D'ailleurs, concernant le traitement, vous avez parlé d'embolisation et de stent. C'est les piliers principaux de la prise en charge thérapeutique ? Alors, la prise en charge thérapeutique, bien sûr, il y a en point de mire l'embolisation et le traitement par dilatation et mise en place de stent. L'embolisation est recommandée depuis 2011 pour toutes les veines qui refluent et toutes les varices, ainsi que toutes les communications entre le pelvis et les membres inférieurs. Et l'angioplastie est recommandée depuis 2019 pour toutes les compressions veineuses qui vont entraîner en amont un reflux et entraîner des douleurs, soit rénaux pour le Nutcracker syndrome, soit entraîner une insuffisance veineuse pelvienne. Donc là, c'est l'embolisation et l'angioplastie. Mais il y a le traitement paramédical qui est très important avec des kinésithérapies pelviennes, des ostéopathies pelviennes, tout ce qui est relaxation, auto-hypnose. Ça va permettre aux patientes quand même de gérer les crises aiguës et de les aider dans leur vie quotidienne. Donc, c'est loin d'être négligeable. Il y a aussi un traitement médical qu'on utilise au moment où on voit pour la première fois les patientes et jusqu'au traitement par embolisation ou mise en place de stent. Donc, on peut demander aux gynécologues de réaliser un blocage des règles avec un traitement hormonal continu. Dans l'arsenal thérapeutique, on a aussi les fractions flavonoïques purifiées, le DAFLON, qui permet de donner un traitement de fond, mais qui est peu efficace sur les douleurs, mais qu'on utilise surtout dans les crises hémorroïdaires qui sont souvent associées au syndrome de congestion pelvienne. On a la prégabalgine qui a montré son efficacité dans ce type de douleurs neurogéniques, donc l'IRICA. On peut le donner pour les patientes qui sont très symptomatiques. On a aussi l'amitripiline, c'est-à-dire le laroxylde, qu'on n'utilise pas pour ses effets antidépresseurs, mais pour ses effets antalgiques. Donc, c'est à faible dose, surtout si les patientes présentent une hypersensibilité pelvienne, elles réagissent bien au laroxylde. Donc, c'est deux gouttes, donc c'est à faible dose, deux gouttes au coucher avec une augmentation progressive en fonction de la tolérance des patientes au traitement et on peut aller jusqu'à 15-16 gouttes le soir. Et enfin, évidemment, l'embolisation qui, pour être efficace, doit être complète, ce qui nécessite parfois plusieurs séances avec un contrôle par l'échographie endovaginale qui va nous dire qu'il reste un territoire où il y a un reflux, il reste un territoire où il y a des varices. Quand on appuie dessus, elles sont symptomatiques encore, donc il faut aller les rechercher par la flébographie et puis aller l'emboliser une fois qu'on a retrouvé sur la flébographie l'origine de l'insuffisance veineuse qui dilate le territoire veineux varicule. Et concernant la prévention, est-ce qu'il y a, c'est la prévention de l'insuffisance veineuse de manière générale, par exemple, les bas de contention ? Les bas de contention sont préconisés puisque c'est les patientes qui ont une fragilité veineuse, donc on leur propose systématiquement le port d'une contention, surtout si elles ont une symptomatologie au niveau des membres inférieurs, mais même en dehors, elles se sentent soulagées par le traitement par contention veineuse. C'est plus le problème de tolérance de la contention veineuse que de leur efficacité. Merci au Dr Sénéchal de nous avoir partagé ses connaissances et à Océane Pêcheux pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.